Alors les juges, moi, ils me fatiguent parce qu'ils ont toujours tendance à se prendre comme... C'est quoi le film de Stallone ? Judge Dredd. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, ce gars qui juge et puis exécute en même temps. Il fait penser au film avec Stallone, Judge Dredd. Il est toujours là à vous dire exactement que c'est cool à ne pas être cool. C'est un ironique de la vie. C'est-à-dire qu'il se prend plaisir en permanence à vous faire sentir terriblement mal dans tout ce que vous faites. Comment ? Tu as mangé un gâteau hier soir ? Ben, c'est pas bien. Et en plus, ce matin, tu t'es levé tard ? Ben, ça non plus, c'est pas bien. Comment ça ? Tu n'as pas lu ? Ben, c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Et ma main dont tu as... Tu vois ce que je vais dire ? T'as envie de les prendre et les secouer. Et les juges, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je souffre d'obésité. Je fume, je bois, je prends de la cocaïne. J'ai trompé ma femme ou mon mari. Je vis seul, je m'emmerde et je vole les gens. Mais toi, c'est pas bien. Tu n'as pas lu une page de plus ce matin. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ne voient pas comment ils sont eux et qui viennent te faire la morale constamment. Alors, ces gens-là, je trouve que moi non plus, j'en veux pas. Et je crois que ça vaut le coup de couper la relation avec ces gens parce qu'ils vous coupent de votre spontanéité. Le juge va vous empêcher d'être vous-même. Et c'est ça en quoi c'est dangereux à long terme. Parce que voilà comment dans les couples, quand tu as des juges, par exemple, et bien tu vas avoir l'un ou l'autre qui va s'éteindre. Au début, c'était peut-être madame qui aimait faire du tennis, elle va arrêter. Lui, peut-être qu'il aimait aller voir des copains, il va arrêter. Sinon, il a des jugements. Et les couples, souvent, sont très victimes de l'un des deux qui juge. Sous-titrage Société Radio-Canada